Serre France, c'est bien plus que de la comptabilité, c'est du conseil. Bonjour, ravi de vous retrouver dans l'émission Mode d'emploi. Vous le savez, Mode d'emploi, c'est évidemment des emplois, mais c'est aussi la création d'entreprises. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Mme Émilie Guibert. Vous êtes responsable d'équipe conseil chez Serre France Seine-Normandie. Oui, tout à fait. C'est quoi Serre France, rappelez-nous ? Serre France, c'est une association qui fait du conseil et de l'expertise comptable. Je mets conseil en avant puisqu'on est avant tout une entreprise qui fait du conseil. C'est notre ADN, c'est comme ça qu'on s'est constitué, parce que ça fait plus de 50 ans qu'on existe. Et aujourd'hui, sur l'espace Seine-Normandie, qui va en fait, c'est surtout la Haute-Normandie, et puis un petit peu sur les Yvelines, c'est 24 agences avec 500 collaborateurs. Ah oui, c'est déjà, on dirait un gros cabinet. Oui, oui, oui. Expertise comptable et de conseil. Alors, je vous ai invité aujourd'hui pour qu'on échange sur la création d'entreprises, parce que c'est une de vos spécialités. Vous rencontrez beaucoup de créateurs d'entreprises au sein de votre activité ? Oui, on rencontre à peu près, on va dire qu'on a des contacts avec 500 créateurs au niveau de l'espace Seine-Normandie sur une année. Oui, et on démarre vraiment 300 projets qui se concrétisent avec nous. Donc, ça va évidemment de la petite structure de l'artisan qui s'installe à des PME avec 10, 20 salariés qui se créent ou qui se reprennent. Alors, vous avez une vraie expertise avec 300 créations d'entreprises par an. C'est quoi les problématiques que rencontrent ces créateurs ? Alors, évidemment, chaque créateur est différent, mais dans les typologies de problématiques, qu'est-ce qu'on trouve ? Alors, la première problématique à laquelle se retrouve confronté le créateur, c'est qu'il se retrouve seul avec plein d'informations. Maintenant, avec Internet, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui arrivent et il se rend compte qu'il y a énormément de choses à faire pour créer une entreprise. Et il pense que c'est très complexe au niveau administratif. Donc, que faire face à tout ça ? Et puis, par quoi commencer ? Souvent, c'est la question, c'est par quoi commencer ? Qu'est-ce que je dois faire ? Et ça, je pense que c'est la principale difficulté que rencontrent les créateurs aujourd'hui. Ils sont un peu perdus, finalement, un peu isolés. Oui, ils sont perdus, isolés. Ils entendent aussi dans leur famille ou dans leur entourage des choses qui ne sont pas tout à fait exactes ou en tout cas qui ne sont pas dans la réalité. Ou ils ont parfois une idée fausse parce qu'ils sont salariés avec des patrons et puis ils imaginent ce qui se passe pour leurs patrons sans être vraiment dans le concret. Alors, ce n'est pas si facile que ça de créer son entreprise, mais si on est bien conseillé, si on a une méthodologie, on peut y arriver. Oui, tout à fait. Chez Serfance Seine-Normandie, nous avons des conseillers qui sont spécialisés pour la création d'entreprise et qui accompagnent de bout en bout, en fait, le créateur. Parce que la création d'entreprise, c'est un chemin avec des étapes. Et c'est jalonnée d'étapes. Et les étapes, il ne faut pas les rater, en fait. Parce que chaque étape a son importance. Donc, le conseiller va d'abord recevoir le créateur, voir où il en est de son projet. Parce qu'il y a des créateurs qui, parfois, ça nous arrive, qui se sont réveillés un matin en disant, tiens, je vais ouvrir mon commerce. Et puis, il y en a d'autres qui ont beaucoup plus travaillé leur projet, qui ont aussi de l'expérience et qui savent où ils vont. Le but, c'est déjà de savoir, de faire un état des lieux et de voir où en est le créateur par rapport à son entreprise. Et puis ensuite, le conseiller va travailler sur un plan d'action qu'il va mettre en place pour valider toutes les étapes qui vont arriver derrière. Justement, ces étapes, la première, c'est probablement de structurer sa démarche. Oui. C'est bien réfléchir son projet et c'est réfléchir, est-ce que j'ai un marché ? Est-ce que j'aurai des clients ? C'est quand même la première question qu'il faut se poser quand on crée sa boîte, comme on dit. Oui, tout à fait. Et l'étude de marché, c'est souvent un élément qui n'est pas du tout travaillé par les créateurs qu'on rencontre. Et l'important, c'est vraiment qu'il y ait un marché. C'est du marketing, on va dire, dans le plus simple sens du terme. C'est, est-ce que je vais avoir une offre, alors que ce soit une offre de service ou un commerce. Et en face, quels sont les clients potentiels que je vais avoir par cette offre ? Ça, ce n'est pas le conseiller Serf France qui va faire l'étude de marché. Alors, on ne va pas faire l'étude de marché, mais on va s'assurer que le créateur a bien conscience de tous ses paramètres et que c'est bien cohérent. C'est-à-dire qu'il ne va pas installer un magasin de luxe, enfin fond de la campagne, parce que ça lui plaît et parce que pour lui, c'est important. C'est plus pratique comme il n'a pas le permis, c'est juste à côté de chez lui. Voilà, c'est ça, c'est juste à côté de chez lui, il n'a pas le permis, c'est parfait. Parfois, on se retrouve confronté à des... Quelqu'un qui est un créateur, c'est aussi quelqu'un qui rêve, qui est dans un projet. Alors, dans ce projet, il y a des choses qui sont réalistes et d'autres qui ne le sont pas. Et l'important, c'est de pouvoir réaliser du chiffre d'affaires, parce que si on ne fait pas de chiffre d'affaires et si on ne fait pas de... Il faut garder l'enthousiasme, mais il faut être réaliste. Voilà, il faut avoir quand même une part de rêve et de projet, mais en étant réaliste. Et c'est aussi le rôle du conseiller chez Serf France et Normandie, c'est de pouvoir écouter le créateur et de l'orienter au mieux par rapport à sa démarche. Justement, c'est la deuxième étape, c'est valider la cohérence du projet. Vous en avez déjà parlé. Quels sont les autres éléments de cohérence qu'il faut avoir ? Notamment, peut-être, de vérifier que les revenus qu'on va tirer de cette activité sont en adéquation avec ses besoins. Oui, parce que c'est vrai que chaque créateur a une vie à côté. Il a des ressources. Parfois, il est déjà... Souvent, il est salarié ou il a une activité. Il a une maison à rembourser. Il a une maison à rembourser, des crédits. Il faut bien vivre. Il faut vivre. Il faut vivre. Donc, c'est vrai que c'est important de pouvoir savoir combien on va pouvoir dégager d'une activité. Et on sait très bien, parce qu'on accompagne quand même beaucoup de créations, quelle activité va générer tel ou tel revenu. Et on sait aussi qu'au démarrage, il y a des aléas et qu'il va falloir parfois se serrer la ceinture. Donc, c'est important d'avoir des marges de sécurité. Il faut avoir conscience que beaucoup de créateurs d'entreprise, lorsqu'ils passent chef d'entreprise, les premiers mois ne peuvent pas prendre de salaire ou parfois un salaire qui peut être inférieur au SMIC. Oui, tout à fait. Et parfois, ça peut même durer une année, voire même deux années. L'importance... C'est vraiment le chiffre d'affaires et puis les charges qui vont être générées. C'est de ça que va découler la rémunération. Parce que le chef d'entreprise, il se rémunère que s'il fait du bénéfice. S'il ne fait pas de bénéfice, il ne peut pas prendre d'argent. Donc, c'est parfois très difficile à comprendre pour des créateurs qui ont été salariés pendant 20 ou 30 ans, parce qu'ils ont eu l'habitude de donner du temps et qu'en échange, quelque part, on leur a donné de l'argent. Et là, c'est difficile de se dire, ce n'est pas en fonction du temps que j'y passe, parce que parfois, ils y passent 50, 60 heures. Même si on fait 70 heures par semaine ? Non, peut-être qu'on ne peut gagner que 100 euros, même rien gagner du tout, et même être obligé de mettre de sa poche à la fin du mois, parce que finalement, le chiffre d'affaires n'était pas là. Très bien. Alors, on parle de sous, finalement, là. Donc, on arrive dans un métier un peu plus proche encore de celui de l'expert comptable. C'est finalement bâtir des prévisions financières, ce qu'on appelle faire le BP. Oui, alors c'est vrai que tout ce qui est analyse financière au démarrage, une fois qu'on a établi le marché, la première chose à structurer, c'est tout le plan prévisionnel de financement. D'un côté, quels sont les investissements qui vont être à réaliser ? Donc, ça peut être tout simplement l'achat d'un camion ou l'achat de matériel, mais ça peut être aussi l'achat d'un fonds de commerce, la reprise d'une entreprise, un stock. Donc, il faut bien tout mettre bout à bout. Et il faut y ajouter aussi tous les frais qui peuvent être des frais de notaire, des frais de marchand de fonds quand il y en a un. Des garanties. Les garanties bancaires, parce qu'aujourd'hui, elles sont de plus en plus exigées. Et c'est vrai que c'est venu se rajouter au plan de financement qui est demandé. Et en face, il va falloir avoir des apports, s'ils vont être suffisants. Et le conseiller à la création chez Serfrance est toujours au contact des banques et de ceux qui font tout le marché de la création d'entreprise. Et ils sont à même de dire aux créateurs à ce moment-là si les apports sont suffisants ou pas. Donc, c'est quelque chose qu'on valide quand même dès le départ. Parce que si un créateur arrive sans apport, on sait très bien aujourd'hui que, mis à part, s'il n'a pas d'investissement à faire, ça va être très compliqué pour lui. Donc, il faut au minimum 30 à 40 % d'apport par rapport au projet global. Donc, il ne faut pas oublier les travaux, les éventuelles remises à niveau, les mises aux normes aussi. Alors, il y a des aides à la création d'entreprises. Vous me disiez que vous ne les preniez pas en compte dans un premier temps sur les BP. Non, on ne les prend pas en compte sur... Parce qu'elles sont aléatoires, c'est pour ça. D'une part, elles sont aléatoires. Et puis, d'autre part, le projet, il doit se construire sans. C'est du plus. C'est du bonus. On peut... Enfin, d'un jour à l'autre, elles peuvent aussi disparaître. Voilà. Donc, c'est vrai, quand on bâtit le projet, on ne peut pas être sûr qu'elles vont arriver. On va peut-être créer la boîte que dans 6 mois. Et 6 mois après, cette aide-là, elle va peut-être disparaître. Oui, tout à fait. Et la plupart du temps, les aides, en plus, sont données après le démarrage. Donc, du coup, on ne peut pas compter dessus pour démarrer. Ce qui est important, c'est de les mettre en prévision pour soit développer plus vite ou pour envisager une embauche ou d'autres choses, des projets qui seront un petit peu plus tardifs. Alors, finalement, arrive la quatrième étape qui, souvent, arrive en premier. C'est réfléchir au statut. Est-ce que je fais une SARL, une URL, une SAS, une ESA ? Oui, oui, oui. Et finalement, souvent, on se pose, on se triture la tête pour ce premier élément, alors que finalement, chez vous, il arrive beaucoup plus tard. Expliquez-nous pourquoi. Il arrive beaucoup plus tard parce qu'en fait, c'est la conséquence de tous les événements qu'on a vus avant. Ce qui est très important chez CR France-Saint-Normandie, c'est de travailler sur les objectifs du chef d'entreprise et sur une globalité. Donc, un créateur qui est futur chef d'entreprise, il va avoir des objectifs, il va avoir une famille, il va avoir un environnement, un patrimoine. Et tous ces éléments-là, on va les étudier dans le cadre de toutes les premières phases. Et du coup, on pourra se poser cette question-là qu'une fois qu'on aura tous ces éléments, est-ce que cette activité, elle va être risquée ? Est-ce qu'il va y avoir des embauches ? Et puis, est-ce qu'on va s'associer avec d'autres personnes ? Est-ce qu'on a besoin d'apporteurs de capitaux ? De ce fait, tout le choix juridique va découler de toutes ces premières phases. Et c'est vrai que dans l'offre qu'on propose aux créateurs, on va avoir une rencontre avec un juriste qui va se positionner à ce moment-là pour faire le bon choix. Et ce sera le choix à la fois du type de société ou d'entreprise individuelle, pourquoi pas, et puis aussi le choix du statut du dirigeant. Est-ce que je vais être salarié ou est-ce que je vais, à ce moment-là, être travailleur non salarié ? TNS, comme on dit. Parce que parfois, c'est quelque chose qui fait peur à des gens qui ont toujours été salariés, mais sachant que ce soit l'un ou l'autre, de toute façon, on ne peut pas toucher le chômage. Donc, il faut réussir son entreprise lorsqu'on la lance. Voilà. On n'a plus le parachute du chômage. Tout à fait. Alors, on va arriver finalement à une période, là, le dossier, ça y est, il est déjà bien compris, bien analysé. Il va falloir trouver des financements. Il va falloir aller voir les banquiers. Est-ce que le conseiller Sars-France, il peut nous accompagner si on n'est pas très à l'aise avec le monde bancaire ? Oui. On comprend que même si le créateur peut être un super chef d'entreprise derrière, c'est des notions qu'il ne connaît pas encore et qu'il ne maîtrise pas encore et qu'il peut être beaucoup plus à l'aise s'il est accompagné par un conseiller qui, lui, va connaître déjà la démarche bancaire et qui va maîtriser tous ses paramètres. Ce qui est quand même important, c'est que le créateur maîtrise son dossier parce que ça, le banquier, de toute façon, va s'assurer ou même l'organisme de subvention va s'assurer que le porteur de projet, comme on dit, c'est bien lui qui est maître d'œuvre. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir être rassuré par la présence d'un conseiller. Ça m'est déjà arrivé d'accompagner des créateurs de cette manière et de ne pas intervenir ou très peu, mais la présence rassurait et puis après, ça leur permettait de représenter leur projet une autre fois. Alors finalement, on a quasiment bien préparé notre entreprise avec tous ces points-là. On va bientôt pouvoir se lancer, mais peut-être juste avant de se lancer et de voir la suite avec vous, Émilie, si vous voulez bien. Moi, je vous propose tout de suite de découvrir un métier, un métier qui n'est pas très éloigné de Suisseur France, c'est gestionnaire en comptabilité. Pascal a 49 ans. Elle aime les films français, les romans étrangers et son métier. Pascal est gestionnaire en comptabilité. Je suis à la tête d'une équipe de 4 personnes qui s'occupent de la comptabilité. J'ai en charge la gestion comptable et financière et je dois m'assurer que les procédures sont performantes et respectées dans l'entreprise. Pascal maîtrise les normes et les logiciels comptables, surveille toujours l'actualité fiscale et elle est très rigoureuse. On ne plaisante pas avec les chiffres. On nous imagine seules dans un bureau poussiéreux. Mais non, c'est tout le contraire. Je travaille en équipe et je suis en relation avec tous les services. Et puis la compta, on l'oublie souvent, mais c'est le nerf de la guerre. C'est un métier très valorisé. Pascal a un bac comptabilité et des formations en alternance existent aussi. On recherche 16 800 techniciens des services comptables et financiers par an pour environ 2000 euros et des offres sont disponibles sur beautravaille.org. Eh bien, ça a bien changé. C'était Beau Travail avec le MEDEF. Eh oui, ça a bien changé. Vous allez voir, votre vie, elle va bien changer aussi si vous vous lancez et que vous créez votre entreprise. Alors, je suis de retour sur le plateau de Mode d'emploi, toujours avec Émilie Guibert de Serf France pour parler de création d'entreprise. Alors, il nous reste quelques points à voir. On a bien préparé notre création d'entreprise. Donc, s'organiser pour bien démarrer, c'est très, très important. Les premiers jours, les premiers mois, ils sont vraiment fondateurs de ce qui va se passer par la suite. Oui, parce que le créateur, il pense qu'une fois qu'il a enfin obtenu son financement, ça y est, c'est fait. Mais en fait, c'est pas... C'est que le début de l'aventure. C'est que le début, en fait. Voilà, c'est ça. C'est vraiment rien n'est fait et tout se joue à ce moment-là. Et il va se retrouver submergé par un tas de choses à faire, même s'il s'est préparé, même s'il s'est organisé en avance. Il redonne tout à faire au comptable, non ? Oui, c'est ça. Oui, dans une boîte à chaussures. Oui, c'est pas mal. L'important, c'est de pouvoir l'accompagner. Donc, chez Serf France, Seine-Normandie, on va avoir un comptable qui va appuyer le chef d'entreprise. C'est un investissement pour une entreprise comme la vôtre d'accompagner une entreprise qui se lance comme ça. Oui, oui, on investit sur ces nouveaux chefs d'entreprise qui étaient des créateurs pour plusieurs raisons. Parce que c'est vrai que s'ils arrivent à être vraiment soulagés au niveau administratif dès le départ, par des courriers, il va avoir l'esprit plus libre pour entreprendre. Et donc, il va mieux réussir. Il va mieux réussir. Et notre objectif, c'est qu'il réussisse et qu'il atteigne ses objectifs. Donc, c'est pour ça qu'on lui explique dès le départ. Enfin, la comptable va lui expliquer ou le comptable. Enfin, c'est ça que je dis la comptable parce qu'on a souvent pas mal de femmes dans nos effectifs. Ça m'étire est très féminin, mais il y a de plus en plus d'hommes. Oui, on a aussi des hommes. Et donc, les comptables accompagnent le chef d'entreprise, donc le nouveau chef d'entreprise. Il y a un comptable qui va lui être dédié, en fait. Ce sera un accompagnement personnalisé pour toute la partie administrative. Donc, toutes les réponses au premier courrier et les éléments qui vont lui être donnés dès le départ. Alors, il reste plein de choses encore à faire pour que son entreprise vive bien. Mais un élément à ne pas négliger, c'est d'avoir un tableau de bord. C'est d'avoir des indicateurs qui sont spécifiques à chaque métier. Et donc, pour avoir un suivi de son activité, à la fois de ce qui s'est passé, de ce qui est en train de se passer. Et puis, idéalement, d'essayer d'avoir des éléments qui permettent d'avoir un peu de prospective, de savoir qu'est-ce que demain. Par exemple, de mesurer le nombre de devis qu'on fait, si on connaît son taux de transformation. Oui. Donc, là, c'est le rôle du conseiller, puisque le relais va être pris, suite au conseiller spécialisé dans la création d'entreprise, le relais va être pris par un conseiller généraliste qui va suivre le jeune chef d'entreprise, ancien créateur, pendant toute la durée de vie, en fait, de son entreprise, et beaucoup plus particulièrement sur les trois premières années, en mettant en place des indicateurs personnalisés. Donc, en fonction des types de métiers, vous l'avez parlé sur le nombre de devis pour les artisans, le nombre de devis signés. On va suivre dans le même temps tous les indicateurs qui sont issus du budget prévisionnel qui aura été établi, qu'il s'agisse du chiffre d'affaires, des charges, des investissements, la trésorerie. Et puis aussi, après, il y a aussi tous les éléments qui vont se passer, qui vont être la rencontre avec la vraie vie. Donc, ça peut être du chiffre d'affaires beaucoup plus important et il faut réagir et embaucher et partir sur d'autres choses, ou au contraire, des prévisions qui étaient un petit peu plus optimistes qui se passent dans la réalité. Et puis, là, ce qui est important en termes d'accompagnement, c'est de pouvoir mettre en place des indicateurs de suivi qui vont générer des contacts mensuels avec le chef d'entreprise pour lui permettre de se situer et de prendre les bonnes décisions. Et bien entendu, s'il y a des choses à faire et à organiser, il aura un rendez-vous avec son conseiller au plus tôt et il pourra faire appel à lui dès qu'il en a besoin. Bien que le créateur d'entreprise s'y soit un peu débordé, il a énormément de choses à faire au début, il faut vraiment avoir un suivi très précis, mensuel, de l'activité, etc. parce que c'est les années, les deux, trois premières années, elles sont clés. Oui. Et après, peut-être qu'on pourra le relâcher un petit peu, non pas le suivi comptable, etc. Mais la relation... Ou ce ne sera pas le même suivi. Ou ce ne sera pas le même suivi. Ça pourrait être un suivi sur des projets ou sur d'autres projets. Là, on est vraiment sur une période cruciale où tout est important et où tout va très vite. Aujourd'hui, on est dans un monde où tout bouge très, très vite et l'agilité économique est quelque chose d'essentiel. Et les créateurs, eux, ils sont souvent dans leur bulle de création. Ils sont accaparés par les clients, accaparés par leur production, par leur vente. Et il faut arriver à ce qu'ils prennent du recul. C'est le rôle du conseiller quand il lui envoie un flash de gestion mensuel pour dire attention à ce poste-là. Et c'est vraiment un moment privilégié pour le chef d'entreprise d'avoir ce contact avec le conseiller. Et aussi de ne pas se sentir seul et isolé. Alors peut-être pour conclure, Émilie, ce que je vous propose, j'aimerais que, comme vous rencontrez pas mal de chefs d'entreprise qui créent des boîtes, peut-être nous évoquer quelques points pas négligés ou les erreurs fatales que vous avez pu voir ou qui auraient pu être fatales. C'est quoi les choses qu'il faut éviter, les pièges qu'il faut éviter ? Alors le premier piège à éviter pour moi, c'est de signer quoi que ce soit sans avoir vu l'avis d'un professionnel. Parce que ça m'est arrivé encore récemment. Ça veut dire que même pour des reprises d'entreprise, par exemple, un chef d'entreprise qui s'aide son entreprise rencontre un créateur qui veut la reprendre. Et ils se mettent d'accord. Et pof, c'est pas on se tape dans la main, on fait un petit document. Et ça, ça a valeur. Il n'y a pas 7 jours pour se rétracter. Non, il n'y a pas 7 jours pour se rétracter. Alors ça, c'est déjà une erreur à ne pas négliger. Ensuite, il ne faut pas s'emballer. Non, il ne faut pas s'emballer. Il faut garder la tête froide comme dans tout projet ou dans tout investissement qui est important pour la vie globale, générale. L'autre piège à éviter, c'est aussi de vouloir partir seul sans être soutenu par son environnement familial et ne pas être en accord avec soi-même. Parfois, on voit des chefs d'entreprise ou des créateurs qui deviennent des chefs d'entreprise et puis qui, au bout de quelques années, regrettent leur projet de départ parce qu'ils se sont emballés sur une passion. Et finalement, ça ne correspondait pas à leurs attentes profondes. D'où l'importance d'échanger sur l'idée de départ. Je dis souvent aux créateurs qu'il faut qu'ils éprouvent leur idée, qu'ils en parlent autour d'eux. Alors bon, il peut y avoir des idées qui peuvent être relativement confidentielles, mais c'est important qu'ils en parlent, qu'ils éprouvent l'idée, qu'ils attestent. Qu'ils attestent auprès de la banque, mais auprès de leur entourage pour voir aussi quel retour ils en ont et évoluer et avoir un projet qui leur ressemble. Très bien. Je vous remercie beaucoup, Amélie, pour tous ces conseils. Alors bien entendu, vous pouvez les retrouver, tous ces conseils, sur notre site internet www.lachennormande.tv ou .fr. Mais également, depuis peu de temps, sur vos mobiles et sur vos tablettes numériques. Vous pouvez nous regarder sur votre iPhone ou votre Android. Je vous dis à la semaine prochaine pour découvrir des entreprises qui recrutent ou des conseils comme aujourd'hui ce que nous a donné Émilie Guibert, de Serf France, Seine-Normandie. A bientôt. Serf France, c'est bien plus que de la comptabilité, c'est du conseil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada